Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci comme je vous l'avais promis Lors de ma précédente vidéo C'est une vidéo un peu spéciale Donc c'est une vidéo un peu spéciale Dans le sens où je n'aurais pas du pouvoir la faire Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Je présentais mes articles De la Springbox Que j'avais donc testé Depuis le temps que je l'avais reçu Je n'aurais dû recevoir que la première de mes 3 box Puisque l'amie qui m'avait abonnée à l'époque N'a pas voulu Continuer mon abonnement Donc elle a dû appeler le service client Je pense de My Little Box Et leur a dit de changer l'adresse de livraison Le fait est que J'étais quand même la propriétaire de ces box Je me suis moi-même adressée au service clientèle En disant que je souhaitais recevoir ma box de mai Que c'était pas normal Que j'attendais C'était un cadeau qu'on m'avait fait Et du coup le service clientèle Très compréhensif M'a fait parvenir une autre box de mai Donc je suis contente Elles sont parties très tard Pour celles qui du coup n'avaient pas reçu leur box Elles sont parties très tard Et du coup voilà Après je ne dis pas que ça marchera à tous les coups Mais bon puisque c'est un abonnement qu'on m'avait offert Et qu'il a été Pour raison x ou y changé d'adresse Sans moins demander à moi Ils étaient quand même obligés De faire quelque chose pour moi Dans ce sens là Donc du coup Je vais vous présenter Les articles Qui étaient donc dans ma Spring Dans ma Qui étaient dans ma red carpet box Donc voilà Il y a toujours le même carton Avec un petit autocollant un peu différent Donc le pouboupidou Donc malheureusement La plupart d'entre vous L'ont déjà vu plein de fois Dans plusieurs vidéos Mais bon Je vais quand même faire La vidéo avec la mienne Donc La voilà Donc les boîtes Toujours aussi jolies Je la trouve vraiment très très belle Celle-ci Hop J'ouvre Donc dedans Ça se passe Comme ça Comme d'habitude Alors dessus Il y avait donc un petit Red carpet ticket Donc cette année Une abonnée My little box Montera les marges Du festival de Cannes Avec sa meilleure amie Bah bien évidemment Vu que moi j'ai reçu Bien après le festival de Cannes Donc c'est pas moi Donc voilà Donc c'est marqué Et là c'était rigolo Malheureusement Pas cette année Sauf si vous connaissez Jules Lowe Votre cousin travaille A la blanchisserie du Martinez Où vous avez Vous rentrez Au plateau du Grand Journal Donc voilà Tant pis Je n'y allais pas Mais bon voilà Ma soeur l'a reçu Moi je pensais la recevoir A la base C'est quand le temps A commencé à passer Que j'ai compris Que bon bah On avait arrêté mon abonnement Mais voilà Avec ma soeur On avait décidé Si jamais on avait Le gem Ou l'une ou l'autre Le ticket d'or On allait Y aller entre soeurs Mais bon voilà J'avais reçu un mail Pour celle Pour nous annoncer Qui avait été choisi Donc dans les box Donc voilà Elle a dû s'éclater On a vu 2-3 photos Donc c'est sympa Ensuite donc Il y a le My Little Red Carpet Book Donc voilà Il y a toujours le petit book Dans les box Comme d'habitude C'est assez sympa Bon ça présente un peu Tous les Tous les Les articles Qui sont dans la box Plus des adresses Un peu sympa Puis bon toujours Voilà j'aime bien Ce petit truc Petit cours De montée des marches Voilà vous avez Le petit trajet Vous êtes prête C'est parti Échanger un sourire Avec le réalisateur Jeter un regard De braise De photographe Et ainsi de suite Vous montez Là-haut Et Donc voilà Et puis à la fin On a un petit jetéchantillon Du L'Oréal Elle sève Nutri Gloss Crystal Shampoo Un bénisseur Donc en fait Elle est très branchée L'Oréal Dans le sens Où L'Oréal C'était quand même Le fournisseur Make-up Cosmétique Du Festival de Cannes Donc forcément C'est pas bien étonnant Ensuite donc Il y a Une petite carte Comme ça Avec en fait Les Les stations De films connus Les plus grandes citations Donc Par exemple Si je vous montre Celle-ci On ne laisse pas bébé Dans un coin Ouais Donc voilà C'est sympa Ça ne sert pas à grand chose Mais bon c'est toujours rigolo Ce truc m'a fait Vraiment Beaucoup rire Donc c'est le discours De secours Si vous avez la palme Alors c'est marrant Parce que bon Il y a des petits trous A compléter Avec ce que vous voulez mettre Donc merci Merci Je suis très émue Je tiens d'abord A féliciter Et là vous dites Le nom d'une actrice Que vous ne pouvez pas piffer Qui méritait Tout autant la palme Entre parenthèses Petit coucou hypocrite Donc voilà Donc non c'est sympa Je trouvais ça Rigolo On dirait qu'elle est pliée Alors que pas du tout C'est cartonné Vraiment Elle n'a pas été pliée Enfin bref C'est toujours rigolo Ils mettent toujours Des trucs assez sympas Même si ça sert pas A grand chose Je trouve ça sympa Moi j'aime bien Ensuite il y a Un petit kit L'Oréal Le chignon à 5 étapes By Helnet Voilà il vous montre Comment faire celui-ci Avec les étapes Sur le côté Je ne pense pas Avoir les cheveux Assez longs Mais bon Je ne suis pas forcément fan Et un chignon Pour faire celui-ci Donc voilà Je ne suis pas sûre Que ça me serve Mais enfin Ensuite il y a Un petit truc Que ma soeur avait eu Et puis à l'époque Elle l'a reçu Moi de toute façon Ça ne me concernait pas Et puis finalement Mon téléphone a lâché Mon Blackberry Et du coup Je me retrouve Donc avec mon iPhone 4 Donc j'ai acheté Une housse Sur Ebay Et finalement Il y en a eu Dans la box Qui était sympa Je crois qu'on a Tout eu la même Parce que ma soeur A eu la même Les vidéos que j'ai vues Sur internet C'était la même Mais bon Je trouve ça super sympa Voilà de temps en temps Si je veux la changer Je pourrais mettre celle-ci Je sais que je préfère Quand même Protéger mon écran devant Mais bon pourquoi pas Quand vous sortez Ça peut être sympa Enfin voilà Même si jamais Elle finit par me lâcher Parce que souvent C'est l'élément Qui finit par abandonner la bataille Ou ici Ça finit par se couper Donc voilà Mais bon Je trouve ça super joli Donc c'est toujours Kanako Qui s'occupe Donc du design Je trouve ça rigolo Donc j'aime bien Ensuite Donc il y a la petite poche Qui est comme ça Donc avec Des petits sigles spéciales Donc dedans Plusieurs petits articles Je vais commencer par ça Donc il y a L'autre parfum De Elie Saab Ma boîte est un peu abîmée Et c'est pas étonnant Parce qu'en fait Ben il y avait Un des échantillons Cassés Donc j'ai ma Ma box Qui sent très très bon Limite un peu trop fort Et donc moi J'ai plus que Le parfum Je crois que c'est l'autre toilette Qui s'est cassé Après vous me direz C'est pas forcément Je crois pas que ce soit ça Qui soit cassé Plutôt qu'autre chose Je ne leur en tirerai Par rigueur Parce que la limite C'est pas de leur faute Elles étaient emballées Comme toutes les autres Mais Bon je préfère que ce soit ça Plutôt qu'autre chose Surtout que moi Les parfums J'en ai déjà 3 tonnes Je sais déjà de finir les miens Donc c'est pas parce que Le chantillon est cassé Que je vais mourir Donc voilà En tout cas C'est une agréable odeur Sauf que bon Le problème c'est Vu que ça embaumait un peu Toute ma box Ça sent un peu fort A force Mais c'est pas une odeur Désagréable J'aime bien Voilà Ensuite Bon ça C'est le truc que tout le monde a eu Donc c'est La L'Oréal Paris Elnette Satin Lac fixation Normal Moi j'ai eu Moi j'ai ma soeur Qui a eu la forte Je crois ou la extra forte Moi j'ai la normale Après j'ai envie de dire Peu importe Parce que je crois que De toute façon c'est une très bonne laque Et je crois que Même la normale fixe très bien Et moi j'ai J'en ai eu une déjà Chez moi Qui J'ai une laque grande comme ça Bon c'est pas une L net Mais je crois que c'est une chrascoff Ou un truc comme ça Donc bon Le temps que je finis J'ai la mienne Celle-là me servira Si jamais j'ai besoin de partir Ou quoi que ce soit Donc voilà Ensuite un truc Que tout le monde a eu aussi Donc c'est le mascara Volume Illion Cile Festival de Cannes Comme ça Alors je vous avouerai Que quand j'ai vu Que je ne recevais pas ma box Bon déjà j'ai été déjà Forcément très dégoûtée J'ai trouvé ça tellement Nul De sa part Mais vraiment nul Je sais pas Quand on fait un cadeau Je suis pas allée chez elle Reprendre les cadeaux Que je lui avais fait Donc je trouve ça nul Enfin bref Ma foi Tant mieux C'est vraiment Je sais pas pourquoi Pourtant j'avais plein de mascara Mais c'était pour ça Que ça me faisait chier Que ça m'en kikinait un peu Parce que je me trouvais Trop classe dans les pubs Et voilà Je ne l'ai pas encore testé J'ai eu ma box hier Donc voilà Donc la brosse est en silicone Les petits picots Donc voilà Je pense que ça va être Un truc de fou Donc voilà Je suis vraiment Très très contente De l'avoir reçu finalement Ensuite moi j'ai eu Il y avait possibilité D'avoir une poudre Clarins Un embellisseur Et un gloss Et moi donc j'ai eu L'éclaminite Embellisseur de lèvres Comme ceci La taille fait un peu pitié Mais je me dis Dans mon sac Ça peut vraiment être sympa Quand on a une petite retouche à faire Voilà Je trouve ça sympa Ma soeur elle a eu la poudre Bronzante Je pense que c'était peut-être Ce qu'il y avait mieux à avoir Et encore j'ai pas vu la taille Donc c'est vrai que Elle a pas montré sa box Donc du coup Elle me l'avait dit par téléphone Parce que dès qu'elle l'a reçu Elle m'a appelé Mais Mais Je pense que la poudre C'était ce qui avait Le plus intéressant Mais bon Parce que moi ça J'y ai vu Dans un magazine De cette taille là Dans un magazine Il y avait soit ça Soit d'autres trucs Ça m'a même pas donné envie D'acheter le magazine Donc bon Bon enfin après Je suis quand même contente de l'avoir Et la dernière petite chose C'est la crème L'Oréal Code jeunesse Lumière Éclat jour Unifie et illumine Voilà Et en fait En fait J'avais eu moi La anti-ride Donc dégoûtée 23 ans anti-ride Ma soeur 33 ans Pas la anti-ride Bah merde Un truc qui décolle On a fait l'échange Elle a pris la anti-ride Parce que ma soeur Est pas forcément sûre De la tester Et moi Bah ça m'arrangeait Un petit peu quand même Donc voilà Donc je vais vous montrer Si j'arrive à ouvrir La boîte Hop hop Je ne l'ai pas testé Non plus ce matin Je me suis dit J'avais tout vous montrer Avant de tester Donc voilà Joli peau comme ça C'est le peau full size On a eu beaucoup de full size Entre la crème Le mascara C'est un full size Bon il existe en plus grande taille Mais c'est le full size Celui-là Il existe en ce format là Donc voilà Franchement le top Quand même Et donc Donc la crème Donc c'est 50 ml Donc voilà C'est une crème de jour S'utilise quotidiennement Sur le visage Et le cou Parfaitement nettoyé Évitez le contact Avec les yeux Et donc Quand on ouvre le pot Ah bah il y a le cache Qui est resté en haut Moi parce que je l'ai ouvert hier Quand même Donc voilà Donc c'est une petite crème C'est une crème blanche Toute simple Qui a une odeur Pas forcément désagréable Mais bon C'est pas forcément parfumé Elle reste quand même Relativement naturelle Donc Donc voilà Je suis assez Assez contente De cette box du coup Vu que je l'ai reçu Ça y est Je suis bien contente De l'avoir eu Parce que j'avais vraiment La trouille de ne pas la recevoir Parce que franchement Elle cartonnait Vraiment Là j'ai un mec Je trouve qu'ils ont quand même Grave grave assuré Ce principe de thème Je trouve ça excellent Moi j'ai ma soeur Donc je l'ai offert Donc les 3 mois Donc chez eux Elle va peut-être tester Glossybox Et Jolivox Après elle a 33 ans J'en ai 23 Et il me semble que La My Little Box Elle reste assez jeune Vraiment jeune Donc peut-être que Pour elle Jolivox Et Glossybox Elle conviendra Peut-être un petit peu mieux Qu'à moi Moi je sais que Bon bah tous les commentaires J'ai entendu Ma Little Box Remportait toujours La Palme Justement Donc du coup Moi je me suis moi-même Abonnée Donc je ne sais pas Si je recevrai du coup La box de juin Je vais voir Si elle atterrit Dans ma boîte aux lettres Sinon tant pis C'est pas grave Je me suis abonnée Donc je devrais recevoir Celle de juillet Donc voilà Ma vie ne tourne pas Autour des box J'ai d'autres choses à faire Donc si j'ai pas celle de juin Ce n'est pas grave Mais en tout cas Je suis contente D'avoir eu celle-là Parce que franchement Je trouvais qu'elle cartonnait énormément Donc du coup Je suis bien bien contente Ensuite Je vous l'ai montré J'ai reçu ça hier J'ai reçu mes cartes Mes cartes de visite Que j'ai fait faire Spécialement pour ma boutique Fimo Donc je vous les montre Bon pour le motif C'est pas excellent Mais c'est qu'en fait Je vais faire de la pub Un peu pour leur site Chez Vistaprint Vous avez 250 cartes De visite gratuite Vous n'avez que les ports A payer En sachant que j'ai payé Six et quelques de ports Quand même Je ne les ai pas donné Mais en plus Ça arrive en livraison Assez lente Donc une vingtaine de jours La première fois Je les avais reçus Plus rapidement Mais bon Donc du coup En fait Pour les avoir gratuites Il faut choisir Dans des modèles Déjà existants Et en plus Il ne faut pas enlever la pub Rien que pour enlever la pub Derrière vous payez Donc voilà On prend c'est le principe De tous les trucs Un peu de photos Ou quoi C'est toujours comme ça Donc du coup Moi je m'en fuis C'était juste pour mettre L'adresse de ma boutique Donc voilà Moi peu importe le motif Ça ne me dérange pas Donc voilà Je suis contente Parce que bon Je vais pas Je vais faire Du coup Je vais faire Le dimanche prochain Donc le dimanche 17 juin Je serai Pour les lyonnaises Ou les personnes Qui habitent dans l'Ain Ou dans le coin Je serai À la brocante De Fontaine-sur-Saône Sur le stade En extérieur On va espérer Que cette fois-ci Il ne pleuve pas Parce que tous les dimanches De ces derniers temps Ont été Une catastrophe Donc voilà Je serai sur la brocante Donc de Fontaine-sur-Saône Avec ma belle-sœur Donc les créations De créaline Qui fait donc aussi Des bijoux en fimo Donc voilà Si vous voulez passer Faire un petit coucou Ou si vous êtes intéressé Par un bijou Voilà L'avantage c'est que là Vous n'aurez pas les frais de port À payer Vous serez sur place direct Donc ça peut être sympa Et je fais un petit rappel J'ai ouvert un concours Le 29 mai Qui se termine Le 29 juin Donc c'est un concours simple Un concours photo En faisant une création Tout en bonbons Vous la postez Sur mon adresse mail Lulu L-U-L-U 23-03 Arroba Zemessene.com Je vous la mettrai Quand même en dessous De la vidéo Donc vous faites une photo Un peu voilà Avec un montage de bonbons Avec un petit écriteau Quand même au niveau de la photo Avec écrit soit Fimo Lulu Soit Les trucs de filles de Lulu Donc voilà Vous mettez ça quelque part Sur la photo Donc vous l'envoyez Donc soit en MP Sur ma page Facebook Les trucs de filles de Lulu Soit sur mon adresse mail À ce moment là Donc je vous mettrai Dans le dossier De photos spéciales Pour le concours Et la gagnante Gagnera une parure Summer Sucette Que j'ai faite moi-même En Fimo Donc voilà Ça prend pas énormément De temps pour participer C'est pas comme si C'était un concours make-up En même temps C'est pas comme si C'était un concours Commentaire Je participe Et puis voilà C'est pas drôle Voilà Donc j'ai 5 participations J'espère même pas En avoir autant Parce que Souvent Quand c'est des concours photos C'est un peu compliqué Quand on a pas énormément D'abonnés Ou de fans C'est un peu dur De recueillir Des participations Donc déjà j'en ai 5 Et franchement C'est excellent Vraiment Il y a des photos Enfin les photos Sont magnifiques J'adore Donc voilà Mais bon Si vous voulez participer Je suis totalement pour Il vous reste Un peu plus de 15 jours Donc c'est long Sans être long Parce qu'on se dit Oh je le ferai plus tard Puis finalement On le fait pas Participez franchement Ça vous coûte rien Si vous avez des bonbons Voilà Au pire Bon bah si vous en avez pas Je veux pas que vous en achetez 3 tonnes Mais bon Les bonbons Ça finit toujours par se manger Donc voilà Participer Ça me ferait vraiment Très très plaisir Et puis en plus Il y a quand même Une parure à gagner Qui fait une quinzaine Qui fait une quinzaine d'euros Sur ma boutique Donc voilà Ce serait quand même Quelque chose que vous gagnez Qui vous coûte rien du coup Donc voilà Je pense que ça vaut le coup J'ai essayé de faire quelque chose De très Acidulé Pour l'été Comme parure Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz